...des avères étrangères avant que toute l'opération ne soit terminée. Sinon, tout ceci n'aurait plus aucun sens, ça serait finalement une guerre pour rien, parce que si on commençait à se projeter à l'après-guerre dès aujourd'hui, cela voudrait dire qu'il faudrait considérer ou continuer de considérer le Hamas comme un acteur politique. Or, il l'a démontré, et je peux vous dire, pour avoir étudié son idéologie, sa littérature, ses textes, sa charte, sa célèbre charte, sur toute leur culture, n'ont aucune raison de reconnaître Israël. Ils n'ont qu'un objectif, c'est la destruction de l'État d'Israël, il faut prendre. Alors comme ça, Mohamed Sifawi vient jouer le professeur de morale sur la situation après la mort de Sinoir, comme si, avec ses caricatures qu'il a mises pendant le mois de juillet aux Jeux Olympiques, caricaturiser les Palestiniens comme des terroristes, la délégation, il va y avoir du sport, qui sont les terroristes si ce ne sont pas les footballeurs qui sont dans la soi-disant armée Sahal, les sportifs qui la plupart ont fait leur service militaire. Sifawi, il aime caricaturer les musulmans et l'islam par rapport à ce qu'il a vu en Algérie. D'ailleurs, Panamza ne signale pas qu'il est algérien, par contre quand c'est des Marocains, Panamza, il nous dit toujours c'est des Marocains, machin. Sifawi, c'est la couronne des sionistes maghrébos en France. Moi j'ai critiqué Sineb Razawi, excusez-moi, Sineb Razawi, maintenant c'est devenu la reine des pro-palestiniens. Allez voir ses vidéos dans la chaîne La Nouvelle Aube sur Youtube. Sineb Razawi, ce n'est pas Rosa Méziane, ce n'est pas Karim Ziribi, ce n'est pas Zorabitan qui s'est converti au talmudisme, ce n'est pas toutes ces sales merdes, c'est vendu. Donc dédicace en tout cas à Zineb Razawi. Mais en tout cas pour ce vendu de Sifawi, ça fait 20 ans les amis, qui crachent dans l'émission C'est à vous de Yves Calvici, sa haine de l'islam en disant que les musulmans c'est ce qui s'est passé en Algérie, dans la décennie noire c'est la même chose, leur logique c'est dégorgé les gens, c'est la charia, c'est patati patata. Alors que, regardez les caricatures dégueulasses qu'il fait pendant que les palestiniens, ça faisait un an qu'ils se faisaient bombarder. De octobre à juillet, il y a eu 100 000 morts et lui il fait des caricatures, il va y avoir du sport avec des gens caricaturés en soi-disant terroristes, alors que ISIS et Daesh, on sait très bien que c'est Israël et les Etats-Unis qui ont piloté ISIS et Daesh. Daesh n'a jamais attaqué Israël, d'accord ? L'attaque du camion à Nice, du Tunisien, elle n'a même pas été revendiquée. Daesh directement, ils ont dit que c'était eux. Comme par hasard, à Nice, il y a une grosse communauté sioniste. Je veux dire par là que tout ça, c'est de la manipulation, c'est de la manipulation, d'accord ? Les palestiniens sont occupés, il y a une colonisation, il y a eu plus de 200 000 morts d'après le Lancet, avec les maladies, la faim, la soif, les enfants brûlés, les bombes explosives, etc. Les bombes incendiaires qu'ils envoient de une tonne donnée par les Américains, les Français, etc. Par contre, le Hamas, c'est bien Chaitanyaou qui l'a sponsorisé. Si je pose la question en affirmant ou en tous les cas en laissant supposer que le Qatar est le sponsor historique du Hamas, ce n'est pas le moment de le dire ? C'est le sponsor historique du Hamas à la demande du gouvernement d'Israël et des Etats-Unis. D'OP qui l'a boosté pour qu'il prenne la place du Fatah et pour que le pays de la Palestine n'ait pas un interlocuteur officiel. Donc Chaitanyaou, pendant 10 ans, il a donné de l'argent au Hamas tout en sachant ce qu'il faisait, vu que Gaza était une prison à ciel ouvert, donc il savait très bien ce qu'il faisait là-bas. L'Égypte, on sait que c'est Sicile vendue et qu'il ne s'occupe pas de ses affaires, c'est trop haut pour lui. Il y a l'Amérique, il y a tous les pays occidentaux dedans. Il y a l'Allemagne qui donne des armes qui sont sous complicité de génocide. Olaf Scholz dit « Oui, mais nous, avec ce qu'on a fait aux Juifs en 1942, on est obligés d'être avec eux ». « Oui, mais là, vous êtes rentrés dans la complicité de génocide et de crime de guerre. » Et les journaux français n'y pourront rien. L'affaire des fonds Marianne, l'affaire de la laïcité, la cagnotte faite sur l'affaire Samuel Paty. Chiappa a bénéficié de 2,5 millions d'euros, dont elle a dépensé des sommes pour des associations comme la LICRA, comme le Yahad Nahum et d'autres associations JUSI. Et elle a acheté, elle a loué un local, Avenue Montaigne, pour Sifawi, et s'occuper de quoi ? Des noisettes et des glands et des commodes. D'accord ? Donc Marlène Chiappa, on a juste à voir Wikipédia pour comprendre qu'elle a donné de l'argent à tout le monde pour rien. Le PNF s'est emparé du dossier, mis en examen, 2,5 millions d'euros. On ne sait pas comment vraiment ils ont été dépensés. La LICRA en a pris, la DILCRA, Sifawi en a pris une grosse partie. Et elle a créé 2 chaînes YouTube avec 10 vues et 50 vues, pour sensibiliser à la laïcité. C'est du blabla, c'est du charabia, c'est de la diversion historique des fonds. Lisez tout, faites pause, lisez bien, vous allez comprendre. Tout est détaillé, à qui ont été octroyés les fonds. Et l'affaire Chiappa, on ne la voit plus trop, la Chiappa, on l'a vu au dernier remaniement, mais on ne la voit pas trop, la Chiappa. Et puis il y a 2,5 millions d'euros avec Sifawi qui faisait l'orgueilleux au Sénat. Il était tout gonflé, nouveau millionnaire, il était tout content. Il ne manquait pas d'aplomb face aux vieux sénateurs complètement. Les subventions sont distribuées à 17 structures pour un total de 2,02 millions d'euros sur 2,5 millions prévus. Les deux associations ayant touché le plus de subventions sont Reconstruire le commun et l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation aux services militaires. Association co-dirigée par l'essayiste Mohamed Sifawi. Depuis quand Mohamed Sifawi est impliqué dans l'Union des sociétés d'éducation physique et de la préparation aux services militaires ? Vu le corps de l'oukoum qu'il a, et surtout qu'est-ce qu'il a à foutre avec ça, il n'a parlé que d'islam, il ne s'agit que des musulmans, à quoi il sert ce mec-là ? Ensuite on a Civic Fab, Fraternité Générale, 292 000. Civic Fab, 315 000. Reconstruire, 330 000. Ligue internationale contre le racisme, la LICRA, 95 000. Institut for Strategic Dialogue, 80 000. C'est carrément des entreprises américaines. Institut for Strategic Dialogue. Mémoire en BD, 88 000. Tous 95 000, Ligue internationale. Spicy, 70 000. Bibliothèque sans frontières, 70 000. Conspira Sea Watch. Conspira Sea Watch. Le site qui vous dit, lui c'est un gueux, il dit des mensonges. Lui c'est un gueux, c'est pas vrai, la piquouse c'est pas comme ça. Lui c'est un gueux, non les francs-maçons c'est pas ça. Lui c'est un gueux, non Macron il a pas volé. Lui c'est un gueux, non Mackenzie ça existe pas, c'est nanani. Lui c'est un gueux, non il n'y a pas de réseau dans la pédocriminalité. Conspira Sea Watch. Julien Pain qui a avoué, oui pourquoi on a dit des conneries pendant le Covid. Ouais ça a tué ta collègue Clémentine Verniaud, 31 ans, qui est mort subitement, on sait pas pourquoi, elle était sportive. Bref, Julien Pain, tous les grands savants là qui nous pointent du doigt. Quelle association encore ? France Fraternité, encore de la fraternité. Yahad Inoum, c'est très juicy tout ça. Lumière sur l'info, ça c'est encore des sites qui essayent de détecter des complotistes alors que c'est eux les comploteurs, avec toutes les affaires qu'ils ont sur le dos. Génération numérique, ça aussi c'est encore un site, 25 000, 40 000, 35 000, 60 000, 60 000. Enquête journalistique. Le journal Marianne et l'œil de 20 heures rendent public une enquête menée en 2022 qui rend en cause la bonne gestion de l'utilisation de l'argent de fonds Marianne. Sifaoui, il est millionnaire les amis. Il s'occupe du service militaire, il ressemble à un loukoum avec sa barbe de bouc et il a parlé d'islam avec Yves Calvi pendant 20 ans. Oui, je viens d'Algérie, attention, nanani, l'islam, l'islamisme, radical, machin. Voilà. Et le mec, il est gras comme un loukoum et il s'occupe de la forme et la santé et l'exercice physique au service militaire. Mais c'est quoi ces blagues-là ? Allez, je m'arrête là les amis. Il faut s'en rendre compte que finalement, je pense qu'il y a peut-être un côté un peu hors-sol chez nos responsables politiques, c'est qu'ils dénissent finalement aux Israéliens, surtout s'autorisent du côté occidental. On l'a vu pour les Américains au lendemain du 11 septembre, les États-Unis sont allés jusqu'au bout de leur logique, quelle qu'elle soit critiquable ou pas. La France, le 13 novembre, a été jusqu'au bout de ses objectifs. Il a fallu démanteler et détruire le proto-État d'Ahech. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on dénirait aux Israéliens d'aller jusqu'au bout de leurs objectifs militaires, d'autant plus que leurs objectifs militaires sont liés à une guerre existentielle. À une guerre existentielle, faut-il nous l'arrêter ? Sous-titrage Société Radio-Canada